bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit de ma toute première déguste à box alors le carton se présente comme ceci donc c'était écrit sur le mec qui faisait presque 6 kg je pense que c'est vraiment le cas il est très lourd et on va commencer maintenant alors le papier bulle vous avez le petit menu avec ce qui est intérieur donc la box elle se prénomme la box barbecue ce mois ci alors des petits papiers alors on commence par ceci donc ce sont des pains hamburgers de la marque harris donc elles sont au pavot et au sarrasin voilà il y en a quatre à l'intérieur voilà alors les paris coûtent 1,99€ et une marque ce que c'est nouveau ensuite nous avons des olives alors ce sont des olives de la marque tramier donc ce sont des olives à l'ail pour l'apéro donc ça c'est à manger très frais voilà et elle coûte 2,35€ donc voilà pour le moment ce sont des produits que j'aime donc il n'y a pas de problème ensuite nous avons des petits bonbons donc de la marque look au look donc c'est les fun animal donc voilà et ça ça coûte 2,08€ voilà c'est plutôt sympa des petits bonbons en plus voilà c'est des bonbons comme ceci ils sont plutôt bons ensuite nous avons eu des amandes voilà de la marque wonderful je ne connais pas du tout il n'y a que 20 grammes à l'intérieur je sens qu'il n'y en a pas beaucoup et ça ça coûte combien alors 2,79€ les 115 grammes et nous on n'a que 20 grammes donc c'est pas son prix réel elle n'a pas grand chose dedans donc je trouve quand même ça cher parce que c'est le bon bon c'est pas mal pour l'apéro ensuite nous avons du sel marin aux légumes et aux herbes aromatiques voilà donc de la marque Herbamard je crois que j'en ai déjà vu chez les gens que je bosse enfin bref donc c'est pas mal il me semble que c'est super bon donc voilà et donc ça ça coûte 2,60€ les 125 grammes ouais c'est ça donc 2,60€ pour ça bon c'est pas mal ensuite nous avons des pistaches de la marque wonderful comme les amandes en fait c'est la même marque et du coup ça aussi ça coûte 2,79€ pour les 20 grammes donc voilà c'est pareil il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur donc pour goûter c'est pas mal et elles sont grillées et salées celle-ci c'est celle que je préfère ensuite nous avons une canette de 7up voilà donc c'est une canette de 7up saveur mojito donc c'est sans alcool voilà ouais bah ça c'est bon aussi enfin moi j'aime bien le 7up ça passe bien généralement et donc ça ça coûte un euro voilà juste un euro ensuite nous avons une deuxième voici donc c'est la 7up saveur cocktail exotique ça c'est là par contre je la connais pas du tout j'ai jamais goûté donc voilà donc ça m'a l'air pas mal aussi nickel donc ça aussi ça coûte un euro ensuite nous avons des pâtes de la marque panzani et sans gluten alors sans gluten j'ai jamais mangé sans gluten je suis pas du tout à manger bio sans gluten sans machin sans truc non moi je m'en fiche autant que c'est bon je mange donc là ce sont des pâtes sans gluten qui sont au riz blanc, riz brun et maïs donc ils disent que c'est aussi bon que des pâtes classiques alors vu que j'adore les pâtes je vais goûter ça et puis je vais vous dire si c'est vraiment aussi bon qu'ils le disent donc je vais donc c'est pas mal aussi et donc ça par contre ça coûte 2,02 euros et c'est des soit disant c'est nouveau aussi voilà c'est nouveau ensuite c'est pour ça que c'est aussi loin nous avons une grande bouteille de 7up encore saveur mojito mais cette fois ci sont sans sucre et sans calories voilà donc c'est une bouteille de 1,05 litre c'est ça qui était aussi haut dans cette box donc voilà bon bah mojito encore ils auraient pu mettre une autre saveur mais bon c'est pas grave soit disant c'est nouveau aussi et ça ça coûte 1,55 euros donc c'est pas mal aussi à boire très frais quand il fait bien chaud comme aujourd'hui ça va être très bon et ensuite il nous reste deux articles donc nous avons ils sont pas bien emballés alors c'est de la sauce soja ouais de la sauce soja de 150 ml voilà de la marque Kikoman ouais donc voilà moi j'ai ma sauce soja parce que j'adore les sushis donc ça ça va me servir on a failli détomber donc qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus donc c'est 100% naturel ça coûte 3,42 euros donc ça ça m'étonne même pas parce que c'est genre de choses c'est super cher et c'est de la sauce soja salée donc nickel ma préférée voilà 3,42 euros et pour finir parce qu'il nous reste un article et c'était entre guillemets the article de cette box c'est ce petit pot là hop donc Marius Bernard et ce sont c'est un ketchup gastronomique voilà alors un ketchup gastronomique ça je ne connais pas du tout donc il marque que dedans c'est de la tomate de Provence du thym de Provence et du marsala je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est voilà en tout cas ils disent que c'est un condiment gastronomique bon bah c'est pareil j'aime le ketchup on verra bien si c'est aussi donc le ketchup Heinz que j'aime bien donc bah voilà je vous dirai ça et ça ça coûte 2,95 euros pas donné le ketchup hein donc voilà donc voilà on a fait le tour de cette box donc franchement ce sont que des produits soit qu'on utilise au quotidien il y a des nouveautés donc voilà à mon avis je vais tout aimer bon à part je vous dis je ne vais pas vous cacher je n'aime pas les amandes mais ça se mangera bien à l'apéro ça il n'y a pas de problème donc voilà donc du 7-up ça il y en a pas mal des pâtes nickel j'adore ça la sauce soja ça va se consommer aussi le ketchup pareil le sel j'adore je crois que je l'ai déjà goûté celui-là j'aime beaucoup les olives j'adore ça et puis le pain hamburger nickel avec les matchs de foot mon chéri va être content on va se faire des hamburgers enfin voilà et les bonbons et les pistaches évidemment ça tout le monde aime enfin bref voilà donc tout ça pour dire que voilà cette box elle est plutôt pas mal ce mois aussi donc c'était ma toute première donc c'est une box qui me semble coûte 15,99€ si je m'abuse moi j'ai une réduction pour celle-ci je l'ai payée 10€ franchement ça vaut ça vaut enfin ça vaut les 10€ comme ça vaut les 15€ aussi et voilà c'est une box que j'apprécie beaucoup et je pense que je vais me retenter le mois prochain pourquoi pas essayer autre chose voilà voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo et à poster un commentaire si vous avez plu il n'y a pas de problème donc je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt bye bye je vous dis à très bientôt